Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live qui j'espère va bien se passer, la connexion a l'air de se stabiliser donc c'est plutôt cool, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des petits lags et salut Akatsuki univers et bien ce qui se passe c'est qu'on va tester le nouveau DLC de legend of keepers dont je remercie goblin studio qui me l'a très gentiment offert et qui me permet de vous le présenter un jour avant la sortie puisqu'il sort demain officiellement si je ne m'abuse nous sommes le 19 c'est ça il sort le 20 donc il sort demain officiellement et du coup et bien j'ai pu mettre les mains dessus hier donc j'ai pu tester un petit peu et on va regarder ce nouveau petit maître de donjon et salut Iruga merci de passer et bienvenue sur le live alors si vous avez l'impression de le reconnaître c'est normal c'est celui qui est sur toutes les couvertures celui qui est sur toutes les couvertures et les bandes annonces du jeu comme l'énorme maître que les héros devaient affronter que tout le monde se disait mais bordel mais il n'est nulle part qu'est ce que c'est que cette merde et là du coup pour le dernier DLC c'est le dernier DLC ils l'ont annoncé il nous le propose et bien directement en maître il a un gameplay assez intéressant qui est très orienté moral un peu comme l'esclavagiste moi j'aime beaucoup jouer moral il a aussi un arbre de talent qui est assez particulier on va regarder ça et bien sûr il arrive avec des nouveaux monstres des nouveaux pièges spécialisés de nouvelles aventures donc qui vont avec les free update donc il vous faudra le DLC pour pouvoir le jouer mais vous avez des aventures bonus comme tous les autres héros avec les free update donc dernièrement il y a eu rise of the neptunian qui est sorti il y a quelques semaines si je ne m'abuse et qui rajoutait des espèces de créatures des abysses c'est pas du tout mon genre de troller riga absolument absolument pas voilà la connexion ça va ça vient on va dire j'espère que ça va ça va plus que ça va pas bien du coup qu'est ce qui fait de beau ce petit lord donc il s'appelle cox 6 un peu comme la déesse il est immémorial c'est un squelette et on raconte qu'il était là à la fondation de la compagnie les maîtres d'aujourd'hui ne peuvent qu'espérer approcher du riche chiffre d'affaires qu'il a su générer au cours de sa carrière et la plupart des employés en parle avec des étoiles dans les yeux on trouve encore son portrait dans la plupart des donjons dont acte il reste une figure enlématique du marketing un véritable légende mort vivant de la compagnie des donjons les seigneurs squelettes a décidé de sortir de sa retraite pour investir dans une nouvelle monnaie émergente sur ses réseaux interdimensionnels les âmes donc on est d'accord effectivement c'est complètement un troll des devs sortir le mec juste à la fin c'est très clair dans sa description que le mec il est là depuis le début et puis que là boum pour pour le dernier occasion il nous le ponde 1200 de vie quand même il est costaud de base et son arme de talent est assez particulier aussi donc comme tous les les héros héros n'importe quoi mais voilà comme tous les maîtres de donjons il va avoir un gameplay particulier qu'on va voir ensemble qui est basé sur les fragments d'âmes donc il peut récupérer et perdre des fragments d'âmes et son arme de compétences vous voyez on est obligé de prendre cette compétence là au début qui fait 5% de chances d'appliquer un malus aléatoire à un héros lorsqu'il perd un fragment d'âme il est assez particulier on n'est pas vraiment sur un arme comme la plupart des autres des autres maîtres on est obligé de prendre ces compétences là et après on va pouvoir se déplacer jusqu'à prendre les deux ultimes qui sont côte à côte donc c'est assez sympathique ça aussi pour découvrir on va se lancer dans la mission une pour voir un petit peu les nouveaux monstres qu'on nous propose donc on a comme piège de base l'examen surprise moins 40 de morale très bien et la bonne vieille boîte de pandore qui augmente les malus des héros on a la horse face on a un passeur on va avoir droit à un fantôme à une foule comme si on a donc ça on les connaît une banshee qui est un des nouveaux monstres et une armure possédée on va jouer en personnalisation pour activer les intégrations twitch en normal c'est très bien et c'est parti bon retour parmi nous seigneur je suis ravi que vous ayez accepté de revenir de votre disons retraite anticipée pour nous aider à investir dans ce nouveau marché de l'âme nous n'avons pas touché à votre bureau nous sommes dit que vous apprécierez l'étoile d'araignée et la poussière et salut gaelden bienvenue sur live aïe ruga tu dis qu'ils ont fait cette arme de compétence spécifiquement pour qu'on puisse tout prendre c'est vrai que ils sont tout à 0 2 sauf celle là où il y en a 3 après c'est vrai que la plupart des autres on pouvait les spécialiser un typiquement en enchantress on pouvait la spécialiser en dégâts ou alors jouer avec ses traintes etc lui clairement son gameplay va être orienté autour des fragments d'âme donc on peut aller soit à gauche soit à droite ou en gros là on va jouer sur les malus des héros et là on va jouer sur les bonus du maître en gros gros slouch on va dire on va voir si on arrive à débloquer des choses intéressantes donc regardons ce qu'on nous propose alors déjà est ce que les intrications twitch sont activées oui c'est bon normalement c'est censé donner le nom des viewers aux monstres j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui aient agro un de vos noms et salut ici kino bienvenue sur live alors qu'est ce qu'on a on a ici il va falloir qu'on organise toujours au début du moral à l'arrière avec de la fatigue des dégâts d'air de vent des dégâts d'air à l'arrière on met faiblesse de l'air et moins 32 de morale démoraliser plus il y a un fragment 32 dégâts d'air supplémentaires ok lui fait des dégâts physiques et du moral à l'arrière donc c'est pas trop mal comme combo ici là on attaque à l'avant et à l'arrière ouais ça peut être la mort les intégrations twitch on est d'accord à 4 là on gagne de l'or si on attaque à l'avant d'accord très bien on peut mettre 6 lances oh putain c'est bon ça 6 lances 3 en plus et 10 d'or à chaque fois qu'un monstre du groupe obtient un fingement d'âme ok donc lui pour le coup c'est vraiment un buffer c'est assez rare les buffers mais et lui attaque à l'avant attaque à l'avant ok donc c'est pas idéal à ce niveau là étant donné qu'elle fait des dégâts de morale à l'avant et des dégâts physiques enfin des dégâts bruts à l'arrière mais ça me paraît quand même pas mal le silence je vais les changer ces deux là je vais mettre le silence devant simplement parce que si on arrive à le mettre silence et que le donjon est suffisamment court pour qu'il est toujours en arrivant dans la zone d'après ça peut être assez intéressant quand même et au niveau des pièges on a l'examen surprise la boîte de pandore pas de problème avec ça vous pouvez pas voter pour le premier puisque il y en a qu'un et c'est parti la connexion a l'air en plateforme bah tant mieux parce que j'avoue que j'étais un petit peu un petit peu en style ah vous pouvez voter là enragé vous pouvez mettre enragé soit aux héros soit aux monstres c'est vous qui choisissez donc dièse 1 pour les héros dièse 2 pour les monstres est ce que vous voulez me foutre dans la merde dès le début ou m'aider je vous laisse voter pendant que moi je regarde un petit peu ce qu'on a on a direct le mec qui mélange ça fait toujours plaisir lui met poison allez on va pas on va pas pouvoir leur mettre silence malheureusement par contre on a peut-être moins de le silencer on commence par un piège alors 135 c'est le héros avec le moins de morale donc on peut directement commencer à les travailler ça sert à rien de leur augmenter les malus ils en ont pas 50 50 pour l'instant je vois je vois je vois glace à l'avant nature à l'avant alors il va mélanger non non on veut pas que lui soit devant donc on va mettre devant glace et nature il est pas si mal lui bon il a pas masse de vie mais ça peut être un de ces deux là à l'avant c'est pas un problème on va remettre ça est ce que le son est pas un peu fort j'ai l'impression que le son est un peu fort peut-être mon casque quoi c'est mon casque et là un toc glace 0 0 moins 40 ok donc a priori ce serait mabia qui devra aller devant ils sont sympas les nouveaux skins la banshee elle a une bonne tête des gens qui essaient d'avoir des faveurs du signe exactement haha mauvaise note dans ta tronche ok donc là on a vu les petits fragments qui ont poppé et c'est nous qui avons l'enragé oh putain ça c'est pas bon par contre direct cash là on va commencer par mettre un petit silence pour que lui il fasse passer truc elle ça serait bien qu'il puisse s'attaquer non la glace dans sa tronche bon bah ça commence bien est ce qu'on les lamine un petit peu du coup ils sont vigilants déjà sauf lui qui est un petit peu dans le mal donc je pense qu'on va les laminer ouais en cas de 50 50 c'est c'est moi qui gagne un casque je confirme bon on va remettre un silence pour cumuler un petit peu si on peut désactiver ce truc là avant le moment où ils arrivent sur nous ce serait quand même cool on va mourir malheureusement c'est dommage si on était mort avant on aurait gagné un tour de silence mais là il va l'augmenter normalement voilà ça ils vont avoir un bon silence en arrivant face à nous alors qu'est ce qu'on a comme petit sort oh le skin a changé tiens c'est un petit peu plus 10 alors en prise des enfers 27 de mort on a obtenu un fragment d'âme supplémentaire si au moins un fragment d'âme a été obtenu normalement c'est bon je crois que le fragment d'âme on les obtient quand on baisse une jauge quand on passe un cap donc là on va en passer deux 90 de dégâts on remet silence mais que à l'arrière on pourrait one shot le mec à l'arrière ça peut être intéressant non mais vulnérable sur lui ouais sachant qu'on va quand même pas mal taper sur celui de devant mais on va taper sur son moral surtout donc c'est pas hyper intéressant on va se débarrasser de celui-là ça fait quand même plaise ouais la direction artistique reste vraiment vraiment très bonne bon là on a pas on a ce donjon là on l'a déjà eu on le connaît on va faire fuir celui-là ah c'est la panique par contre normalement il était sous silence il aurait pas dû nous mettre poison il y a un petit bug là je pense alors la capture d'âme oh le petit ding ding avec son trident ah alors on peut ramasser Zikido, Akatsuki ou Gaëlden ouais j'étais pas sûr Iruga justement s'il m'avait attaqué ou si c'était son pouvoir donc s'il m'a attaqué très bien c'est légit retire tous les bonus de la cible oh t'es violent Zikino tu es violent et terrifié à l'arrière c'est pas mal aussi Akatsuki on le connaît les petites attaques de zone fatigue c'est pas mal et Gaëlden qui met des dégâts d'air devant avec saignement c'est moins utile dans notre contexte je pense qu'on va prendre Zikino pour tester un petit peu bon par contre t'es faible niveau résistance on perd un petit peu de motivation mais ça va et on a le choix alors Zikino c'était pas mal le coup de faire du silence quand même c'est pareil il y a peu de chances que les héros aient beaucoup de bonus au début donc on va le mettre dans la deuxième salle Zikino est-ce qu'on veut acheter ? pour l'instant non on a 400 balles c'est pas fou après on a encore un marchand je pense qu'on va prendre l'ingénieur peut-être le marchand et après on fera un petit pillage ah c'est 200 balles pour améliorer l'examen surprise mais 50 de morale en moins quand même c'est parti on va regarder si on a des choses intéressantes on peut acheter le Tados Tados c'est pas mal on va essayer de pas prendre de héros qui... de monstres qui est pas le... qui est pas de nom tant qu'à faire mais non A4 ne sois pas choqué déçu tu auras sûrement l'occasion de revenir dans la course le Tados il me tente bien mais je pense que je le mettrais jamais parce que celui-là est très puissant et la boîte de pandore est quand même vraiment sympa donc non je pense que je vais skip ce marchand on va quand même faire un petit pillage bon on est sur le tout début donc à chaque fois on a qu'un seul donjon alors plus de motivation pourquoi pas 75% de chance de délivrer un monstre parce qu'on peut avoir un artefact ici on a un artefact fatigue 3 pour tous les monstres pas que pour les volontaires dégâts infligés de 30% mais on fait du moral donc c'est pas si grave allez on va tenter ok on a gagné la thune on a pris la fatigue mais on n'a pas eu l'artefact tant pis on va quand même aller taper sur des aventuriers on gagne un monstre on gagne 50 balles c'est pas ouf hein il pourrait venir avec la poche pleine quand même ces héros alors vote de soutien résistance augmentée de 20 bah ouais on va mettre l'examen surprise c'est encore lui qui a moins de morale donc ça va faire plaisir ensuite on a quoi ? on a un soin on restitue du moral après un combat après un combat donc ça veut dire que s'ils ont silence à la fin du combat ils pourront rien faire ça c'est cool par contre attaque à l'arrière attaque à l'avant en physique toi tu fais de l'air grosse résistance à l'air à l'arrière grosse résistance physique devant et lui au milieu ça me parait bien ah direct direct à Katsuki vote pour me mettre dans la merde alors lui il m'est enragé à tous les héros mais on va partir du principe qu'on aura réussi à mettre du silence parce qu'il y a quand même pas beaucoup de salles donc on va mettre quelqu'un d'un peu physique devant on va mettre Talos devant ouais 42 morts à l'avant ça pique quand même résistance à l'air derrière on va essayer Zikino alors est-ce que quelqu'un va arriver pour pouvoir voter et non c'est trop tard mais c'est pas très grave on devrait pas trop taper dans leur résistance normalement et bim et donc on a gagné des fragments alors les fragments ils sont visibles nulle part donc je sais pas si ça joue je pense sur le maître à l'arrière vague de l'oubli oui bon on fait rien comme dégâts logique vulnérable non fatigue ça me paraît pas mal j'adore le tournage de tête j'attaque avec l'arrière de mes cheveux ciao Gilden merci d'être passé alors c'est dégâts puis je brûlure on va lui mettre un petit terrifié à elle ça va bien lui faire plaisir allez une vague de l'oubli il faut absolument que lui il nous cale pas de soin au moral un petit harcèlement elle a un très bon moral mais on la lamine quand même avec le terrifié bim le point dans ta tronche on gagne des sous en plus à chaque fois allez on remet une vague de l'oubli je pense que ce monstre là il n'y a que la vague de l'oubli utilisée quasiment sauf cas particulier mais c'est tellement puissant le silence alors on peut s'octroyer un fragment d'âme on peut lui remettre silence on peut lui mettre vulnérable mais on fera pas de dégâts de toute façon vu qu'on a notre fatigue on va prendre l'emprise des enfers bon là ils sont en panique totale inhumation maléfice ah c'est dommage on la fait pas fuir qui attaque après c'est lui qui attaque donc il va pouvoir finir celui là il lui reste combien ? 44 tu fais 42 morale seulement dommage ce qui fait que je peux pas laminer celle là j'aurais pu laminer celle là faire fuir lui et finir celle là par la même occasion mais ça va être un petit peu trop tendu tant pis on va assurer de toute façon il y a lui qui joue aussi j'avais pas vu mince dommage mauvais calcul je pensais que c'était lui là j'ai pas l'habitude des têtes encore parce que du coup on va pas pouvoir le faire fuir ah on a un fragment là enfin là on va les défoncer c'est pas trop la question mais on aurait pu s'éviter cette attaque quoi allez alors alors sympa lui un ébail Wuchang 12 de morale et de démoraliser de zone et dégâts de feu à l'arrière s'il y a des fragments dégâts de glace supplémentaire ok un mot le bon vieux mot dégâts de nature volent tous les bonus de la cible dévore le monstre le plus proche de sa gueule et régénère 50% de son maximum de vie au début de son tour ah oui d'accord ok très bien donc il bouffe ses potes bon il y a personne qui est nommé malheureusement donc on va prendre lui il m'a l'air assez intéressant le moral tombe là Nandigon il va falloir qu'il aille se reposer alors on va donner des noms de personnes qui sont pas là tiens comme ça on aura quand même des personnages nommés je vais pas que twitch bug en me mettant deux fois le même nom un petit ah showbity avait un monstre allez showbity on va lui donner Megumi voilà on va prendre un entraîneur alors applique un malus aléatoire au héros affecté par au moins un malus au début de son tour c'est pas mal ah il fait des bonus nos dégâts de morale quand il y a une résistance à l'air négative il met une résistance à l'air négative pourquoi pas ça irait bien avec je crois que c'est la gargouille qui fait des dégâts d'air de zone démoraliser à tous les héros quand il est vaincu récupère un de motivation quand il vint un héros ah sympathique retire tous les malus appliqués aux monstres devant le baron et réunir sa vie de 8 au début de son tour d'accord pas mal et on a vraiment des monstres qui jouent le buff sur ce maître là c'est assez sympathique attaque une fois supplémentaire si la cible est affectée par au moins 4 malus 4 malus c'est beaucoup quand même mettons on a démoralisé saignement terrifié un peu de fatigue ici un peu de faiblesse d'air la brûlure je pense que je vais prendre ça 1 malus 3 aléatoire c'est quand même pas mal oh merci pour ton sub caneton merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement comme ça vous pouvez voir en plus les nouvelles petites animations que mister gecko a pu nous faire et qui sont vraiment cool ça fait plaisir et ça c'est hyper puissant donc on va le prendre aussi on a plus une thune mais c'est pas grave on va aller en déplacement alors on peut remonter un peu la modification de poslovitch en passant on peut gagner euh non ça c'est nul et merci pour ton sub akatsuki univers ton premier mois ça fait bien plaisir merci beaucoup c'est super cool ça prime exactement on pourrait gagner des larmes mais c'est quasiment tout ce qu'on gagne donc je pense qu'on va prendre la thune et la motivation ça m'a l'air pas mal 5 semaines en plus c'est pas si long et on va aller se faire un petit peu plus d'argent avec le percepteur et on va payer avec nos points de vie parce que nos points de vie franchement pour l'instant ça va alors bah ça fait plaisir akatsuki que tu puisses récupérer ta chaîne tu l'avais perdu tu t'es fait strike ou un truc du genre est-ce qu'on transmute du sang on va transmuter du sang un peu voilà histoire d'avoir un j'aime bien avoir un petit peu près un équilibre même si bon là c'est pas fou pour l'instant alors vous allez pouvoir voter donc vous allez pouvoir choisir entre des aventuriers de base alors il y a 20 secondes pour choisir donc c'est pour ça que je clique pas tout de suite entre des aventuriers de base on gagnera un piège et un petit peu d'or ou alors on aura un vétéran et on gagne un monstre et quasiment autant d'or en fait très bien ah Microsoft avait bloqué ton adresse mail ah bah oui c'est ballot allez c'est parti donc vous m'envoyez sur des vétérans pour gagner un monstre ou sur des aventuriers pour gagner un piège en avant vous avez 30 secondes pour voter 1 ou pour voter à 2 est-ce que vous voulez un petit peu de difficulté et puis éventuellement choper un monstre à votre nom ou alors on trouve un piège ça peut être toujours utile si on a un événement de siège pour filer un piège au à la compagnie du donjon et pas être en dèche c'est dièse 2 caneton si tu veux voter ok bon de toute façon t'aurais voté pour le 2 aussi c'est parti alors et vous pouvez voter pour augmenter les résistances de 20 on a une onamusha en face ça commence à pas déconner gagne bouclier enflammé au début du premier combat ça pique il nous faudra un piège qui met silence bon elle va esquiver le piège mais de toute façon elle va pas être touchée par l'examen surprise et elle a un passif plus de vitesse déjà elle est rapide elle il me semble ah non pas tant que ça 75 ça va du coup de la nature à l'avant et du feu à l'avant dommage toi t'as pas une très bonne résistance à la nature mais on va te mettre quand même en plus c'est toi qui a le plus de vie donc tu vas prendre le point il va se faire défoncer lui je suis pas sûr qu'il l'attaque il puisse attaquer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt mettre elle qui est bien lente 70 je suppose qu'il essayer de répartir un petit peu les dégâts et toi t'attaques à l'arrière avec du physique bah du coup on va mettre lui à l'arrière ah je vois que je vois que nous avons des spectateurs taquins sur le chat personne ne veut m'aider alors ouais on peut pas leur mettre silence donc ils auront probablement pas silence là on peut mettre silence mais que à l'arrière donc ça sert à rien enfin remarque si ça pourra faire qu'elle prendra le piège pourquoi pas donc on va partir du principe qu'ils auront pas silence donc lui il va nous mettre une petite saloperie sur Talos si on le prend Talos qui a une résistance à la nature correcte résistance à la nature et au feu correct alors on va le mettre devant j'aime pas mettre devant celui qui va encaisser mais les autres sont pas du tout adaptés donc euh... et on va prendre euh... on va prendre Zikino regardez moi cette petite résistance améliorée Bande de Sagouin ok on a le coup critique hein qui veut quand même pouvoir aider si on arrive à récaler une attaque alors... dégâts de zone un peu de morale est démoralisé on y va on va prendre un peu de dégâts à cause du bouclier enflammé même pas c'est fait désintégrer comme prévu c'est bien dommage c'est pareil on va travailler le moral on a chopé un petit fragment ici c'est cool à mon avis on va pas pouvoir s'en servir mais... euh... y'a peut-être non malheureusement non ici on va peut-être résister wouah la vache putain l'onamusha pfff c'est la violence hein alors... on peut quasiment faire fuir celui-là on peut quasiment le tuer on peut one shot celle-là on va le faire voilà parce que déjà ça leur fait perdre quand même pas mal de morale bon bah là ça sert à rien ils ont 0 malus mais c'est pas grave allez allez on résiste 7 de poison ça pique on va faire fuir celui-là la petite danse macabre bon lui malheureusement il est décédé mais on va pouvoir l'inhumer quand même avec les petites mains qui sortent du sol alors on a caneton ici on va prendre caneton caneton 51 qui bouffe ses potes avec son super passif là allons-y showbity va falloir qu'elle se repose Guillaume ça devient compliqué également on a du marché noir ici je pense pas qu'on ait d'intérêt à vendre des monstres pour l'instant ils sont quand même tous globalement assez utiles on va prendre l'ingénieur on va améliorer notre boîte de pandore on va peut-être pas dépenser toute notre thune pour l'examen surprise 65 de morale bah si carrément carrément que si on va le faire vu qu'on a un psychologue juste derrière euh teuf 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 ah j'ai pile poil pas assez de larmes quoi si j'avais décidé de jouer l'alarme plutôt que de le faire fuir la que de buter l'archère on aurait assez euh tant pis tant pis voilà on va se contenter de le remercier on va prendre les ventes alors est-ce qu'on sacrifie aura plus 10 à toutes les résistances du maître allez on prend le fruit du démon donc là bah malheureusement on a pas de thune pour quoi que ce soit et on a un petit aventurier alors Chobity tu vas te reposer est-ce qu'on renvoie Poslovitch non alors lui il a 130 pv et il va bouffer ses potes je suis assez curieux de voir comment ça marche j'avoue il met faiblesse élémentaire ça irait bien avec son passif à elle mais pour l'instant elle l'a pas il a 10 de vitesse donc ça veut dire que les autres vont quand même pouvoir jouer donc on peut mettre lui en tank et les autres peuvent jouer avant qu'il les bouffe allez on va regarder ça alors de nouveau la résistance améliorée bah dis donc on l'a beaucoup en ce moment alors contre c'est pas elle qui a le plus de morale mais bon elle a quoi là ? armure augmentée de 30 en plus ? et lui il est au milieu c'est rare pas ouf cette combo là parce que faire tomber celle-là au moral ça va être chiant et lui il va taper et il va faire un peu mal donc on va mettre caneton devant il est là pour faire le taf bon après niveau physique et niveau feu il va douiller c'est peut-être pas adapté en fait 0% en même temps on a personne qui résiste à la nature non toute logique il faudrait qu'il aille derrière en fait il faudrait que ce soit Guillaume devant parce qu'il est beaucoup plus résistant et au feu et au physique ah c'est gentil ça va m'aider d'augmenter un petit peu les résistances là parce que ça présage du brutal ok c'est toi qui as la meilleure résistance à la nature tu vas derrière et c'est horseface elle est devant hop là et bim mauvaise note BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU alors impermanence on peut leur mettre des moraliser direct ou des dégats de feu sur elle ça sert à rien hop là on gagne un petit fragment le point fantôme ou la frappe de flamme non on va leur laminer le moral voilà je sens qu'elle c'est une mage de flamme mais elle a quand même une bonne résistance à la glace alors du coup il a bouffé lui oui effectivement dégats nature sur elle qui est hyper résistante à la nature c'est tout naze ouais canton exactement ça serait marrant qu'ils bouffent les héros aussi ça serait un petit peu trop pété on va pas se mentir mais allez cette fois on leur met un petit peu de brûlure pour qu'ils aient quelques malus oh il va survivre il va se faire bouffer hop là c'est marrant quand même je sais pas s'ils perdent de la motivation on verra je pense que oui ça serait abusé sinon bon on les a mis mi moral c'est pas si mal en plus on va même pouvoir faire une dernière attaque vol tous les bonus bah là on a pas donc on va leur remettre une petite une petite piqûre une bonne faiblesse élémentaire qui fait plaisir alors ouais on peut taper un petit peu ah on peut quand même la buter elle ça peut être pas mal hein on débarrasse de son sort à la con et là par contre on obtiendrait plein de fragments mais ils arriveront pas jusqu'à nous de toute façon allez ah j'aime pas son passif là qui met des dégâts de glace au début c'est très chiant donc on va s'en débarrasser alors on peut inhumer ou le mettre terrifié après on a lui qui va jouer non je pense qu'on a moyen de faire tomber celle là assez vite un petit terrifié et hop on gagne notre petit fragment toi par contre t'as pas de fragments encore mais tu vas pouvoir en choper un voilà donc vous voyez ils gagnent leur petit fragment là qui va pouvoir activer leur capacité spéciale quand ils en ont une bien sûr donc là c'est quoi normalement s'il a des fragments lui ? ah ça doit être un truc qu'on a pas débloqué parce qu'il y a rien a priori donc il doit avoir moyen d'avoir quelque chose avec le fragment mais pour l'instant il l'a pas alors on gagne une baliste c'est pas trop notre trip on gagne un nuage de poison c'est pas trop notre trip et on gagne un glacier étrange euh... c'est pas trop notre trip non plus mais c'est pas si mal et bah bon apéro à Katsuki et merci d'être passé allez c'est parti pour le glacier étrange ça va la connexion il me dit que c'est... des fois ça lag mais ça a l'air de tenir donc euh... ah ils ont bien perdu leur motivation en s'étant fait bouffer hein bravo, bravo ! Poslovitch tu reviens là Chobity aussi et toi tu vas plutôt aller derrière on va essayer de monter le niveau de ma BA bah tiens voilà, ça va être utile je pense ça va bien matcher par contre on a 0 thunes on va donc prendre un petit pillage alors une crypte hantée ça serait bien de trouver un artefact quand même une ferme isolée c'est un peu nul 35% de chance qu'un volontaire se blesse bon bah on gagne quasiment le minimum de sous bon bah c'est comme ça euh... ouais on peut prendre un déplacement on gagne le barillet oh multi-action multi-action avec le... la boîte de pandore ou avec le... l'examen surprise euh... c'est quand même très très bon hein je pense qu'on va faire ça allez hop et donc vous allez pouvoir voter dans le chat pour un petit donjon ah ici on a un artefact avec les vétérans par contre on gagne très peu de sous ou alors on peut avoir un monstre et un petit peu plus de sous donc un... un donjon très facile hein on voit qu'il y a qu'une seule épée c'est vraiment hyper simple hein contre un petit peu de sous ou alors un artefact et un peu plus de difficultés c'est à vous de voter avec dièse 1 ou dièse 2 vous avez 30 secondes pour voter pour les vétérans et leurs artefacts ou pour les bébés aventuriers qui viennent avec les poches pleines les noobs c'est quoi ? le temps passe ah ! ton vote est pas passé caneton ? zut bon du coup je sais pas qui est choisi est-ce que c'est à mon avantage ? euh... ouais j'ai l'impression que c'est les aventuriers ça ah dommage je sais pas pourquoi ton vote est pas passé caneton désolé alors du coup on va on va quasiment les faire fuir dès le piège quoi toi t'as quoi ? perte de morale réduite de 50% ? et bah écoute on va quand même te défoncer hein y'a pas de problème alors les attaques infusions des dégâts appliquent gelure ouais peut-être après caneton c'est vrai que c'est possible aussi que vu que ma connexion est un peu en galère y'a peut-être tellement de latence que malheureusement le vote passe juste mais j'ai vu ton message arriver alors qu'en jeu j'étais pas encore il restait encore du temps donc peut-être que l'intégration s'est déconnectée quelques instants aussi si tu veux essayer de voter pour pour l'esprit glacial feel free comme on dit alors du coup nature de vent, nature de zone, feu à l'arrière nature de vent ça serait plutôt chobiti j'aimerais bien qu'il survivait un petit peu plus longtemps il est assez utile Hebeko mais c'est pas non plus monstrueux ouais là ça va passer là un caneton c'est pas si mal donc bah comme piège on peut pas en mettre vu qu'on en a déjà mien alors donc là on a quand même un combo intéressant alors faiblesse élémentaire moins 20 der, 10 der, 20 ok donc si on leur met une faiblesse élémentaire ils vont être capables de on va être capables de leur faire plus de dégâts au moral après le problème c'est que lui il bouffe ses potes donc on va pas non plus faire masse de dégâts d'ici là voilà elle avec sa résistance au moral elle va être relou hein elle a quoi ? elle a une résistance à la nature bof on pourrait partir du principe que ces deux là on va les faire fuir assez facilement donc je pense qu'on va mettre toi derrière on va prendre caneton devant pour qu'il fasse des attaques de nature on va peut-être essayer de se la faire à la vie elle on verra auquel cas il va nous falloir plutôt du dégâts c'est parti tu recycles les faibles bah oui c'est vrai on peut voir ça comme ça bim 65 et double action et bim ah ça c'est beau ça entrer du donjon ils sont de gens en souffrance à fond en plus on a le coup critique qui va quand même être très intéressant par contre ça a piqué là 15 dégâts de nature ça va en retenir oh la vache quoi alors ouais on va alors laminer encore un petit peu plus le moral bon lui il a esquivé c'est pas grave il fait tellement mal à lui avec ça quoi ouais je le mets juste vulnérable enfin fatigue pour qu'elle fasse un petit peu moins la maligne bon lui avec démoralisé il va fuir voilà les deux ils s'enfuient ça c'est fait il ne reste plus qu'elle toute seule avec tous ses malus on va peut-être quand même pouvoir la gérer et bim en plus on lui met le gelure alors est-ce qu'on va résister au poison ? oui on résiste au poison c'est propre allez par toi bah alors on a butchies on a thomas que je connais pas un corbeau du malheur un nash nachtcrap nachtcrap un nachtcrap un truc difficile à prononcer en tout cas dégâts d'air 50% de chance de mettre étourdis non 50% c'est puissant ou alors des dégâts et faiblesses de la nature bon pour l'instant on est pas trop sur ce build là 18 de dégâts physiques implique saignement 30 de morale rebondi sur le héros si le moral est inférieur à 50% ok ah mettre terrifié à tout le monde c'est pas mal quand même allez on va prendre Nyarad de toute façon je pense qu'on va alors pas arrêter de live mais on va arrêter la cette découverte juste pour je voulais vous montrer en fait le début etc mais j'aimerais bien aussi pouvoir vous montrer la promotion et ce qu'il peut gagner donc on va abandonner cette petite session c'est pas très grave et on va faire une des missions la mission des neptunian ça va me permettre de montrer non seulement les neptunian mais également on commence du coup avec un enfin on commence pas semaine 1 on commence semaine 50 je crois un truc du genre du coup on est capable de prendre une promotion alors faut qu'on booste ça ben on booste ça pas de soucis et on va jouer avec le Tados l'examen surprise avec une gargouille donc c'est pas elle qui met des qui met la faiblesse à l'air à tout le monde je me suis gouré avec une banshee avec un fantôme avec une tête de poulpe avec la mort la mort un de moi c'était à 80 de morale pour le de héros qui a le pourcentage de vie le plus bas tellement violent et avec un homme blobfish on va jouer en personnalisation pour avoir l'intégration twitch et c'est pareil non c'est pas une promotion canapé rien de moi c'est magnifique promotion donc lui il va jouer sur les tombeaux une nouvelle salle de cimetière alors on peut ramener à la vie un monstre vaincu dans le donjon et dégâts infligés par les monstres dans le cimetière sont augmentés de 25% on peut ramener à la vie deux monstres aléatoires vaincus dans le donjon mais on met ralenti au monstre dans le cimetière au début du combat alors on ramène à la vie un monstre vaincu dans le donjon on invoque deux guerriers squelettes lorsque les monstres restitués dans le cimetière sont vaincus mais moi je pense que je vais tester ça c'est parti donc du coup on connait déjà on a déjà des monstres normalement niveau 2 voilà qui sont nommés en plus parfait Yuruga tête de poulpe Yuruga tête de poulpe Zikino tu es à la mort Katsuki tu es la banshee Gaelden tu es le fantôme Kanton tu es la gargouille et donc du coup Chobiti sera le blobfish et oui c'est comme ça cruel est la vie elle est en train de hurler depuis l'autre pièce ils sont niveau combien nos pièges ? niveau 1 donc je pense qu'on va prendre un petit ingénieur là et on va passer toi niveau 2 et toi non on va garder un petit peu de sous pas pour un marchand mais pour le psychologue ah non le psychologue c'est pas le non ça serait pas intéressant alors qu'est-ce qu'il nous dit ? un trou dour qui passait par là propose de chanter pour vos employés en échange d'une modique somme oui bah du coup non c'est comme le psychologue on a absolument pas besoin de motivation malheureusement donc on va prendre les ventes plus 1 de motivation de nouveau 50 balles est-ce qu'on aura un évent négatif ? on aura peut-être un évent négatif plus tard bah on va reprendre l'ingénieur tant pis puis on va aller livrer ce piège hein voilà c'est comme ça alors vous allez pouvoir voter pour des aventuriers un monstre et de l'or un monstre et peu d'or ou un monstre et beaucoup d'or et difficulté plus plus parce qu'il y aura une salle de repos alors est-ce que vous voulez voir une petite catastrophe ? est-ce que vous voulez voir une salle de repos ? ou est-ce que vous voulez voir un truc standard ? c'est parti dièse 1, dièse 2, dièse 3 dièse 1 pour la difficulté classique dièse 2 pour la catastrophe assez facile du coup et dièse 3 pour les vétérans dans un magnifique donjon doré alors on voit que c'est les aventuriers là ils ont pas le même équipement que ceux-là c'est un petit peu la la loose de l'aventurier quoi attention ok bah ton vote est passé caneton c'est parfait on se lance alors qu'est-ce qu'on a de beau ? on commence par un piège après on aura les monstres on a un feu de camp bon ah dommage ça redonne du moral ça c'est pas cool ensuite on a de nouveau un piège on aura le sort, on aura E, on aura le cimetière et le maître alors le cimetière tout à la fin je sais pas du coup si c'est intéressant de ressusciter des monstres euh... d'ailleurs j'ai pas du tout réorganisé mes monstres grave erreur bon c'est pas grave on va faire avec on a quoi du moral avant, du moral avant on peut leur mettre démoralisé au début du tour ah ouais mais le piège est là donc là faudrait qu'on mette le Tados ici en espérant qu'ils aient gardé démoralisé ouais là on met démoralisé au début du tour lui il met démoralisé à tout le monde ah y'a moyen qu'ils aient démoralisé à arriver à ce piège donc on va commencer par l'examen ça va pas rebondir parce que c'est pas elle qui a le moins mais tant pis on a un Virtuose avec sa hache guitare là alors de l'air à l'avant, du physique de zone et du feu de zone air à l'avant je crois que c'est toi qui résiste le mieux ah non c'est Gaelden Gaelden le plus résistant non par contre le feu il va nous défoncer on gagne carapace au début de chaque combat immunisé contre les sorts de maître ok c'est parti donc ici on met le Tados alors on a déjà sur des donjons plus grands forcément alors résistance à l'air c'est Chobiti qui résiste le mieux à l'air Zikino à la mort quelle belle tête tu as Yoga on dirait presque ton avatar franchement et on va avoir un petit bonus d'armure grâce au vote de Kanto dans le chat merci ok on lui enlève un petit 50 c'est toujours ça de pris bon ils ont beaucoup de morale hein sauf lui mais on est sur deux héros avec un très bon moral là alors est-ce qu'on la lamine quand même ? ouais c'est parti un petit un petit démoralisé en plus il joue vite c'est cool dégâts d'air et saignements non pour l'instant on fait pas grand chose mais on va taper sur le moral quand même regardez moi ça c'est le Hellfest hein on est dans le thème Lamentation et en plus on gagne un petit fragment ça va piquer aïe 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 dommage j'avais pas avoir l'occasion d'utiliser ce fragment j'ai l'impression et bim démoralisé dans votre tronche hein 3 de démoralisé ça va être chaud hein c'est bien dommage ça hein ils vont gagner un petit peu de morale et malheureusement là eux ils vont perdre leur démoralisé mais bon ça va on a quand même pu toucher les deux premiers grâce au se démoraliser devant alors t'es immunisé contre les sorts de maître toi donc ce truc là est pas forcément ouf mettre silence euh ouais dépérissement non elle est immunisée donc ça sert à rien ouais il joue de la guitare avec sa hache canton c'est une hache guitare du coup il nous fait des des ondes sonores infernales ils vont être compliqués eux hein silence euh de toute façon c'est après un combat donc c'est pas hyper utile par contre on pourra jouer les dégâts on va faire du moral à l'arrière ouais si on lui fait des dégâts on pourrait l'aminer son moral là aussi avec la mort allez on va faire ça juste pour caler le pourcentage de vie le plus bas par contre lui va lui foutre une esquive du coup si je fais ça elle va esquiver j'aimerais bien esquiver avec une attaque de zone plutôt j'en aurais pas tout de suite du coup on va moissonner bim histoire de mettre un petit démoralisé il fait plaisir l'armure améliorée là pour les physiques congélation des larmes pleurs glaçants dégâts de glace ah ouais elle a 50 de résistance à la glace elle la vache je pensais qu'elle résisterait plus à l'air tiens bon bah du coup en tant qu'à faire un truc inutile on va cramer l'esquive allez on va leur mettre un démoralisé de zone grâce à la tête de poulpe et Regalden bienvenue de nouveau ouh il va mourir pourquoi t'as moissonné tout seul toi ? ah utilise moisson quoi ! héros praire un fragment d'âme ah c'est cool ça ah c'est pas mal du coup bah on va te faire fuir ah le petit sablier qui sort là trop classe et bim une petite moisson dans ta tronche ah il est costaud la mort on peut pas dire allez on va lui recaler une petite moisson du coup hop on perd un fragment une moisson bim ah elle aimait brûlure en plus c'est quand même dur ouah il a survécu zikino qui survit avec 1 pv pour caler une petite attaque de fin c'est beau et bim la classe franchement la classe allez allez l'ombre du kraken il a mis faiblesse au feu tiens je pense pas qu'on pourra faire une nouvelle attaque il va nous tuer là dommage alors du coup comment ça marche ? on peut réciter quelqu'un on va réciter zikino ah on peut le réciter et le placer nice d'accord on a besoin d'une résistance physique et feu bah zikino t'es pas mal hein par contre je peux en mettre qu'un du coup ok d'accord c'est comme ça que ça fonctionne ah j'avais pas encore eu l'occasion de tester malheureusement la première attaque va être ratée par contre je pense qu'il perd deux fois la motivation si jamais il meurt on a déjà mi life ça pique ouais il perd même pas son fragment en plus si ça va là on a perdu 1 aïe 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 la brûlure noooon bon bah on va pouvoir voir cox6 jouer merde y'a un bug ah y'a un bug noooon ah la tristesse screenshot zout zout bah je vais leur remonter ça du coup rapidos euh ouais j'aime bien que ça a l'air à la vitesse non parce qu'il est toujours dans la ligne là alors qu'en fait il est mort merde c'est le con ça je peux pas quitter je peux abandonner mais je peux que abandonner bon bah du coup on va abandonner malheureusement c'est la défaite voilà qu'il va me faire encore un tas de paperasse ouais ouais zikino a tué le jeu exactement la tristesse quoi euh bon c'est un peu dommage c'est un peu dommage ça tombe un peu à l'eau mais bon ça fait du coup pile poil une heure qu'on est en live est-ce que vous voulez euh que je vous qu'on retente un petit peu le truc en espérant qu'on ait pas de bug ou on essaye l'autre mission éventuellement euh si ça vous dit on commencera avec un ash trapped une banshee un savant squelette un drachomancien yong un chien squelette parce qu'il va bientôt être l'heure de manger donc euh je vous laisse je vous laisse me dire le baiser mortel c'est vrai que les drachs je les ai pas beaucoup joué encore donc je vous laisse voter est-ce que vous voulez revoir une petite mission ou est-ce que bah du coup on profite malheureusement de ce bug pour s'arrêter là puis je vais le remonter euh rapidement on teste euh le baiser mortel hein Gaelden pour toi c'est vrai qu'ils sont sympas les monstres hein les drachs bah c'est des dragons il reste le petit euh ça le petit truc du dragon bon les pièges sont pas ouf par contre je pense que ça va être plutôt un un run dégâts pour le coup allez c'est parti home sweet home vous vous souvenez où de l'époque où chaque province avait droit à son draconide ? moi j'étais trop jeune mais je peux vous offrir l'opportunité de nous faire revivre cette époque bénite les héros faisaient un peu moins les malins je m'en dirais des nouvelles alors du coup là on peut ramener deux monstres mais du coup ils ont moins de vitesse ah mais c'est ça peut-être le bug normalement il était censé invoquer deux guerriers squelettes mais euh il les a pas invoquer ça a merdé bon du coup on va prendre celui-là il y a quand même moins de chance qu'il y ait de bugs et qu'est-ce qu'on a ? ah cette fois il a chopé aucune personne dans le chat dommage donc on a Alfred dégâts de nature mais poison de zone dégâts d'air et moins de morale ok piège amélioré au piège suivant donc autant qu'il soit devant dégâts d'air à l'arrière dégâts d'air devant dégâts de nature devant ouais dégâts physiques à l'avant dégâts d'air au centre ok faiblesse à l'air à tous les héros donc déjà toi tu vas aller là dégâts de glace dégâts de feu à l'avant alors toi ça m'embête par contre que tu sois pas devant de toute façon on a pas grand monde qui attaque vraiment derrière à part elle 70 de dégâts d'air quand même hein ça pique si en plus on met un petit faiblesse d'air c'est vite la violence hein on est capable de l'aminer très très vite très très fort bon tant pis on perdrait le passif là allez on va faire comme ça parce que j'ai pas envie de mettre ce groupe là en premier ils vont pas être ultra efficaces on va améliorer nos pièges donc on a la bobine électrique dégâts d'air, faiblesse d'air, rebondi une fois sur un autre héros c'est cool ou alors on met ralenti 2 2 c'est pas ouf hein on va plutôt le... on va plutôt améliorer celui-là on va entraîner on peut améliorer Massia améliorer ce truc là c'est celui qu'on utilisera donc c'est parfait on a plus une thune on prend les ventes le responsable d'air aidé a mis au point un nouveau piège il semblerait très fier 62 ah merde hôtel monstrueux de toute façon on a plus c'est risqué hein de prendre le jeu en ayant 0 sous ouais c'est bien ça le mage avec le drôle de chapeau qui s'est écrasé du ciel on prend et vous allez pouvoir voter du coup alors qu'est-ce qu'on a ? assez facile ouais comme la dernière fois en fait assez facile avec un monstre et de l'or hyper facile avec une catastrophe et un monstre et sinon beaucoup plus difficile avec un monstre et beaucoup plus d'or c'est parti pour le vote c'est quasiment la même configuration que la dernière fois je sais pas si le donjon serait identique je pense que non nous avons un petit 3 attention et bah c'est parfait on va donc se faire les petits gros méchants et oui ils sont petits mais ils sont méchants alors oh il est classe lui c'est carrément il a carrément sa vraie forme de drake du coup on commence direct par ça on aura une multi-action ici éventuellement on pourra mettre ralenti juste avant le mettre si besoin c'est pas si mal non c'est pas multi-action c'est piège amélioré ça doublera ses dégâts ouais bon c'est pas ouf c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris alors du coup ah et en plus il y a un vote pour améliorer les héros je vois je vois je vois Galden très très bien nature à l'avant air à l'arrière non glace à l'arrière waouh putain celui qui à l'arrière il va prendre cher là non là pourquoi pas on va mettre ses blagues à l'arrière le monstre situé directement devant gagne 50 de vitesse c'est pas mal il peut aussi buffer ses alliés et mettre la faiblesse à l'air et donc de la nature devant donc c'est plutôt pour toi je pense que t'as pas masse de vie oh si il a 100 de vie tiens la vache dégâts infligés aux monstres dans la vie au maximum augmenter de 50% putain il va nous défoncer il va nous défoncer il va nous défoncer du coup bah la faiblesse à l'air est pas ouf ralenti 1 ralenti 2 ouais on va remettre le sac des halls tout de suite il est trop grand lui alors résistance à la nature devant et à l'air et à la glace à l'arrière alors résistance améliorée aux monstres du groupe situé à l'avant et critique à celui à l'arrière ok partons là dessus on aura la recitation ici ils vont regagner un petit peu de morale on va mettre la bobine juste avant chobiti apportera un plat au repas au poste de travail non mais tu rigoles c'est moi qui fais à manger à la maison caneton alors on peut lui enlever du moral et après on fera des dégâts d'air on va faire ça il y a moyen qu'on puisse faire un deuxième tour allez on met faiblesse à l'air à tout le monde voilà 55 d'air en moins là si on survit euh non dommage on aurait fait tellement mal oh la vache ça pique le cul oh putain oh la 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 on aura tellement rien fait ça pique quoi alors on peut taper sur le moral dégâts de glace à l'arrière on fait silence mais ça sert à rien putain dégâts d'air putain il a même perdu sa faiblesse à l'air quoi on va même pas enlever de fragments d'âme non bah on va mettre vulnérable puis on va essayer de la miner hein de toute façon on fait du dégâts avec ce build donc euh ah ouais là c'était violent ce premier ce premier placage là la combo est vraiment merdique hein en général quand il y en a deux qui attaque à l'arrière c'est hyper compliqué et alors avec en plus lui qui fait 50% de de dégâts aux monstres aux monstres derrière et qui attaquent en général très vite là on a du bol nos monstres sont très rapides euh non bah on y va hein faut le bouffer lui hein parce que s'il nous met du poison sur le maître ça va être la plaie alors 48 de dégâts de feu à l'avant et carapace au monstre devant ouais j'ai même pas regardé ses comptes mais c'est super bien ça toxines ou phéromones allez c'est parti il a tellement de vie aussi hein 375 PV oh la vache il nous a fait tellement mal oh on va se faire défoncer dommage on a trop de poison là au moins on va le bouffer oh il a survécu c'est beau euh on va mettre du poison alors vomitu vlam vomissement bon là rien que le poison va nous tuer hein y'a pas trop de de débat alors c'est parti qui on va prendre il nous faut quelqu'un d'assez rapide hein 95 ici on a lui qui est rapide il pourrait remettre un petit peu de poison lui qui est très rapide il pourrait faire du dégât de feu à l'avant pourquoi pas oh lui il est extrêmement rapide 120 par contre il est faible face au feu non c'est air et glace il pourrait réussir à survivre lui non allez on se tente un petit nuage orageux mais faiblesse de l'air à tout le monde ouah la 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 ça pique tellement en plus que nos effets blesses élémentaires voilà bon bah c'est passé cette fois le fait qu'on remonte le moral mais là pour coup on s'en fout bim bon il va avoir du taf hein cox 6 là cox parce qu'ils sont bien full life hein en plus ils nous mettent tellement de malus alors qu'est-ce que tu sais faire soit consomme 6 fragments d'âme pour gagner enragé ok 43 de dégâts physiques et on fait des dégâts derrière ou 63 et on met démoralisé armure brisée je pense qu'on a plus de chance avec le le moral hein ça va être un petit peu compliqué mais les dégâts ils sont beaucoup trop résistants quoi mais on va pas s'en sortir tout à fait indemne hein vu qu'on a accumulé aucun fragment d'âme ça va être tout merdique allez ça va ils nous ont descendu quasiment mi life mais lui on devrait pouvoir le gérer on a vraiment une combo de merde là hein Galden faut avouer des mecs hyper résistants très bon moral petit poil on a que des dégâts d'air ils résistent tous à ça on a même pas de feu il va peut-être mourir du... ouais voilà parfait et en plus lui du coup il ramasse pas de fragments en fait il faut vraiment qu'on gagne des fragments dans le reste du donjon parce que là il en ramasse pas tout seul je pense que si c'est pas le rip ça va être très juste hein ah si ça y est on peut faire ça va go enragé 100 points double de dégâts ça devrait aider un peu bon on a perdu un tour par contre il fait 85 quoi tellement violent allez 126 dans ta tronche je pensais qu'on gagnait pas de fragments parce qu'on avait pas de représentation visuelle mais en fait si ça va c'est détendu du string on va pas se mentir on va pas se mentir hein alors on a dargol un petit rocher balancé à l'arrière nature à l'avant physique à l'arrière c'est très puissant souvent à l'arrière c'est des gens qui sont très faibles le monstre situé derrière il gagne 25% de son maximum de vues en début de combat ok ouais c'était c'est étendu je suis d'accord on est pas passé loin du merdier Islero qu'est-ce tu fais de beau dégâts de nature de zone et tu mets ralenti c'est bon ça aussi dégâts de feu à l'avant et tu mets esprit de la flamme aux monstres devant carapace aux monstres du groupe à l'avant et hâte à celui à l'arrière ah ils sont pas mal ces monstres hein mine de rien 120 pv en plus et le trompettiste squelette alors dégâts d'air un monstre vaincu aléatoire revient à la vie en guerrier squelette si le trompettiste squelette est le dernier survivant d'accord ça veut dire qu'il peut le faire plusieurs fois genre s'il est au milieu et que c'est ce devant derrière qui survivent et qu'il arrive à faire sa trompette il peut à chaque tour invoquer un squelette quoi ok et dégâts d'air à l'arrière et implique vulnérable à tous les héros quand il est vaincu et au centre les attaques appliquent démoralisées ok bon ils sont tous intéressants hein je pense qu'on va prendre le dargol quand même enfin on va prendre dargol parce que c'est son nom on a absolument pas de thune on va la garder pour les percepteurs euh non je suis con les percepteurs vont nous donner de la thune waouh j'ai du mal hein entre le psychologue et les percepteurs aujourd'hui je confonds un emploi il va trouver une fiole sans étiquette en faisant le ménage et s'apprête à la boire plus un niveau pour dargol go euh on va pas leur donner de pv hein parce qu'on est tellement dans le mal là 242 vies perdues il nous resterait 5 pv ah 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 non on va payer la on va payer la taxe je suis bien désolé mais c'est comme ça on va prolonger pour remonter la motivation et on va prendre les ventes ah un archéologue vient sonner chez vous pour revendiquer un artefact vous accusant de l'avoir pillé il a même le culot d'exiger que vous en fassiez don à un musée est-ce qu'on l'écrase est-ce qu'on le découpe ou est-ce qu'on l'écartelle dites moi dans le chat quelle aurait votre préférence pendant que je bois un petit coup on l'écrase on l'écartelle on le découpe on l'écartelle pour galden on l'écartelle pour caneton et bien c'est parti on l'écartelle et vous allez pouvoir voter de nouveau alors soit pour un donjon moyen on gagne un monstre un peu d'or soit pour un donjon très facile avec une catastrophe ou un donjon relativement moyen on gagne un artefact à la fin c'est pas mal par contre on n'aurait pas du tout de thunes donc plutôt un petit peu d'or ou alors un monstre ou alors un artefact en gros c'est ça écartelle c'est plus visuel c'est vrai on pourrait dire ça préparez vos votes c'est maintenant l'artefact peut être cool après est-ce qu'on est en état de se prendre éventuellement des monstres enfin des héros jusqu'au monstre jusqu'au maître ça va être compliqué ok on vote pour le 1 très bien je vois que vous voulez renflouer les caisses ça se tient et c'est parti de la thunasse la thunasse alors qu'est ce que c'est que cette compo à la con le tank est au milieu et là empêche les monstres de revenir à la vie ah ah le truc de merde ah je sais pas si ça va marcher avec le cimetière du coup immunisé contre les sorts de maître d'accord très bien et toi tu fais quoi faiblesse élémentaire en attaquant oh la vache ah la violence donc air et feu à l'avant t'es pas efficace contre le feu toi j'aurais pensé pourtant alors cela dit tu restes le plus efficace contre le feu mais c'est dommage on peut pas le mettre devant et il donne de la vitesse c'est con ça et ça c'est pareil normalement il faudrait qu'on le mette à l'arrière parce qu'il a une bonne résistance à la nature mais non on va tellement se faire défouiser encore on a un problème de compo je pense là parce que c'est pas du tout adéquat ces monstres toi t'as 60 de vitesse elle a 85 donc si t'en gagne 20 ah non c'est 50 qui donne bah ouais on va te mettre là du coup on va prendre quelqu'un avec une bonne résistance à la nature à l'arrière on met des dégâts d'air en plus ouais des bons gros dégâts d'air là dégâts physiques à l'arrière sur elle qui est toute faible dégâts d'air au centre c'est pas forcément pertinent on va peut-être jouer le buff du coup avec lui plutôt ou alors si je mets ça lui il jouerait avant quand même hein c'est quand même intéressant d'être sûr que lui puisse jouer et là on fait des dégâts de morale supplémentaires on mettrait des dégâts d'air allez on pourrait défoncer celle-là ok tant pis on va on va la jouer comme ça on va essayer de défoncer elle dégâts d'air dégâts d'air on met ralenti ils seront ralentis pour le premier tour ou alors ils seront ralentis pour les deux premiers combats contre le maître ouais on va plutôt leur mettre une petite faiblesse ouais j'avoue vous êtes bien synchro pour les votes là c'est très très bien ça Alfred tu vas derrière Canif tu vas devant et toi tu vas là et en plus on aura un petit bonus de gelure hein ce qui ne mange pas de pain n'est-ce pas allez bim voilà comme ça on est bien dans le mal déjà waouh c'est chaud alors voilà ça c'est fait et on l'étourdit oui c'est bon ça allez balance une caillasse voilà c'est ça qu'on aime bon voilà allez réétourdis le ah dommage c'est que 50% on peut pas ok non on va prendre cher on résiste mais là on va crever je pense même avec notre grosse résistance ouais et on peut quand même tenter un dernier truc bon on l'étourdit pas très utile mais on va quand même pu lui remettre un petit peu de gelure hein sur ça de pris waouh c'est pas mal franchement c'est pas mal bon elle se soigne un peu mais c'est franchement pas mal quasiment morte mais pas suffisamment malheureusement ah elle est pas morte de la gelure ouais elle va crever de la gelure c'est pas la peine de s'emmerder euh t'es immunisé contre les sorts de maître toi hein ça ça sert à rien donc on va faire ça c'est pas hyper utile non plus mais tant pis à la remarque ça aurait pu valoir le coup de la finir juste pour qu'elle fasse pas son sort à la con hein ouais c'est ça toi t'as résistance améliorée ok alors le feu protecteur ou alors le soufre de givre si on fait ça en terminel si on fait ça en terminel on met gelure ici et là avec les 7 de gelure elle va crever elle c'est sûr une prime c'est pas utile je pense il faut qu'on commence à la miner elle à maximum là surtout qu'elle va transformer ses bonus qu'est-ce qu'elle s'est mis esprit de la flamme ah elle met brûlure très bien go on la bouffe on la bouffe 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 la bim bien alors dégâts d'air euh beaucoup trop de résistance on va continuer de lui mettre du poison on fait pas beaucoup de dégâts mais avec le poison en lui-même il peut faire mal quand même oh la la le petit chien a été découpé elle a suffisamment de gelure on va plutôt lui cramer la tronche bon bah ça se passe un peu mieux il faudrait que le premier combat c'était vraiment la merde waouh la vache cette brutalité aucune pitié quoi ah il résiste Alfred allez et bim Alfred qui aura tenu la ligne c'est beau gg ok alors il ne donne plus les noms c'est dommage c'était marrant alors dégâts de feu faiblesse de feu ça c'est un bon combo le monstre situé directement derrière il gagne 30% de puissance ou alors le bon vieux un squelette de glace qui balance ses jambes glacées sur les gens il gagne 10 en puissance et 5 à toutes les résistances par héros affecté par gelure ok ou alors le taureau quand même bien efficace on va prendre le taureau allez Alfred on va le renommer Alfred ce sera Gaelden 1 voilà toc il va pouvoir faire un peu de fitness plus de vie à go parce que mine de rien la régénération wow le psychologue mouais pourquoi pas derrière on pourra retenter un petit peu de fitness on va prendre le psychologue juste pour le plus en c'est pas grave un petit fitness on prend la force on a une thune de nouveau là on sera obligé si je prends ça de sacrifier de la vie donc on va pas le faire on va prendre les entraîneurs et on a un champion parce que pourquoi pas le taureau il a été où ? dégâts de feux avant esprit de la flamme au monstre devant sachant que toi tu mets déjà un truc au monstre devant cela dit on fait quand même ils matchent bien parce qu'ils font tous les deux des dégâts de feux à l'avant on va les laisser ensemble tant pis on perdra peut-être un petit bonus mais c'est pas grave et bah du coup pas de vote on stante le champion qui on va avoir j'ai cru qu'elle avait une immense flamme au dessus de la tête mais non ça va c'est juste une torche un pyromancien niveau 6 80 de dégâts de feux à l'arrière juste ça quoi brûlure au monstre qui inflige des dégâts au pyromancien et l'attaque régénère 10% du maximum de vie du pyromancien si la cible est affectée par brûlure ok donc faut éviter de l'attaquer au début l'objectif serait d'essayer de gérer les autres bon après dégâts de feux à l'arrière dégâts d'air à l'arrière ça va piquer en plus il m'est enragé bon et sachant qu'on a personne qui résiste au feu celui qui est derrière va se faire défoncer le cul il n'y a malheureusement pas d'autre mot est-ce que... alors attendez est-ce que ça vaut le coup ? parce que là on va attaquer physique à l'arrière ce serait pas mal le problème c'est que on va prendre brûlure directe on pourrait essayer de diminuer ici avec des dégâts de nature ça marche aussi il peut pas être affecté par démoraliser donc elle ne sert à rien donc on va prendre ça de toute façon on est... franchement on est pas bon lui il faut qu'il soit derrière pour mettre de la vitesse mais c'est le seul qui a une résistance potable au physique donc on va se faire défoncer ici à mon avis on va se faire poutrer la tronche au moins sur le premier groupe ici ça retire 2 malus ayant le plus de cumul donc de toute façon ça ça va disparaître on va essayer... non du coup ce qu'on va faire... ah mais non mais on pourra même pas mettre piège amélioré parce que le piège est avant le groupe de monstres donc on va essayer de mettre ralenti juste avant de pouvoir tenter au moins quelques attaques ensuite on a dit il nous faut une résistance au feu et à l'air à l'arrière on a pas vraiment ça hein on a Joko qui est pas mal il a quand même pas mal de PV en plus il va gagner AT par contre lui il résiste très bien au feu c'est bien dommage il est à 30 de vitesse et AT ça fait quoi ? je peux le voir non ? je crois que ça rajoute 40 de vitesse AT dans le piège amélioré on a dit que ça servait à rien donc je pense qu'on va la jouer comme ça pour profiter des passifs là ils ont vraiment des très bons passifs mais je pense que ça va défoncer surtout avec lui qui se heal là arriver sur le boss ça va être chaud ok on l'a étourdi ça diminue un peu le DPS merci pour la carapace le chat vent bienveillant au nuage orageux faiblesse à l'air à tous les héros ça pourrait être intéressant j'aurais peut-être pu mettre une faiblesse de la nature mais c'est vrai que le coup d'étourdir résistance améliorée et un bonus aléatoire allez c'est parti oh il gagne une AT 42 vitesses c'est bien ça là oh la vache voilà tu plus de la gueule mange bon bon il était stun waouh ça pique euh est-ce qu'on essaye de le ré-étourdir ou on essaye de faire en sorte que lui fasse le plus de dégâts possible il survivra pas à un deuxième tour de toute façon donc on va essayer de le on va lui mettre une faiblesse nature pour que lui fasse le plus de dégâts possible et on va lui vomir dessus enfin lui souffler gentiment à la tronche 109 de dégâts sur un Berzerker c'est quand même pas mal hein ouais ça pique il esquive lui il a rien pris lui ah oui non ça rebondit sur un héros aléatoire pardon alors personne est immunisé contre les sorts de maître donc on peut lui faire bien mal et lui mettre silence c'est que des passifs c'est pas hyper ouf on pourrait finir celui-là ça c'est bien parce que du coup ils prendraient ils auraient pas enragé ça ça fait 15 de dégâts d'air donc c'est pas suffisant donc ça pourrait être pas mal ça franchement ouais on va finir celui-là au moins ils auront pas enragé ça va diminuer un petit peu leur DPS pendant quelques tours ils sont déjà bien assez brutaux lui il a une petite armure une petite résistance au feu mais l'un dans l'autre on a quand même moyen de le défoncer les flammes de la colère voilà oula oula non putain j'ai cru qu'il allait planter petit ralentissement excusez-moi alors est-ce qu'il va tenir ouh il a tenu c'est beau et là du coup il était pas sans avoir une faiblesse au feu non j'ai fumé la moquette c'est pas grave on met gelure non on remet une petite carapace on leur remet un ralenti ça me paraît bien on va prendre la brûlure lui il va se ressoigner un peu mais ils sont ralentis oh la 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 attend il a vraiment pas beaucoup de vie lui il a l'air tout balèze mais il est vraiment tout faible en fait il va crever alors on peut ressusciter un monstre quelqu'un d'assez rapide ils sont ralentis donc ça c'est pas mal quelqu'un qui serait capable de le tuer il lui reste 88 pv 0 de résistance au feu peu de résistance à la nature pas de résistance à la glace alors 70 de nature on lui remet du poison lui il y a moyen qu'on le tue 60 de vitesse ça serait suffisant ou alors on leur remet un ralenti 2 étant donné que lui il cogne 59 de dégâts physiques et 100% de dégâts finaux aux héros situés derrière il y a moyen ouais on va faire ça on va remettre un un ralenti par contre j'avais pas fait gaffe que lui il jouait si vite que ça il faillait être tendu lui il va crever de sa belle mort par contre 80 de dégâts nous on fait combien ? 59 de physique il a moins 35 d'armure mais il a quand même 620 190 pv 620 de morale c'est plus intéressant je pense de le travailler au moral hein par contre il faut qu'il meure voilà c'est bon c'est quand même tendu hein bien bien tendu alors on peut prendre enragé sinon on a encore pour au moins 3 tours on va prendre enragé on perd un tour mais on va faire tellement mal après normalement ça devra nous permettre de gagner ouais le duel le duel face au champion exactement heureusement qu'il met pas brûlure ou autre si on l'attaquait si on faisait des dégâts physiques il nous mettrait brûlure et en plus il soignerait 10 pv à chaque attaque autant dire qu'on sera dans la merde alors du coup on peut prendre caneton on peut prendre la pire philosophale le chimiste peut remplacer 150-50% d'or supplémentaire le sang et les larmes peuvent être transmittés de manière équivalente c'est pas mal prendre le leur pas trop dans notre trip ouais on va prendre caneton showbity à côté elle appelle un caneton on a douillet ah un docteur merci 264 pv c'est toujours ça de pris il y a des pompes funèbres ici dépensez vos flagbandames pour décorer votre salle de cimetière ouais il faudrait que je trouve ils doivent être quelque part ces fragments là ah oui on les voit là on les voit ici là en dessous la vitesse 2 fragments d'âme d'accord ah bah c'est vrai que là du coup on joue pas du tout moral donc les fragments d'âme c'est pas facile quoi il est viable hein le build dps mais de fait il est moins efficace quoi on a beaucoup de monstres on va prendre un déplacement les dégâts de glace d'attaque des monstres sont infusés sur la résistance de feu celle-ci est inférieure à la résistance à la glace on a pas beaucoup d'attaque de glace je crois bah il y a lui maintenant surtout de l'air de l'air et du feu ici un peu de glace ouais sinon on peut regagner de la motivation sur alfred mais il s'en fout ou plein de larmes ouais plein de larmes et hop plein de larmes et de la thune du coup on va prendre le fitness euh 30 de larmes et 40 de larmes plus de vitesse plus de résistance plus de résistance ok on va se faire merde putain je voulais pas faire ça donc on a un donjon assez facile un donjon un peu plus compliqué et un donjon de vétéran si vous voulez voter j'ai mis ce clic je voulais regarder un peu ce qu'il faisait mais euh c'est pas grave ça sera la surprise on joue juste sur la difficulté sur ce vote c'est comme ça et après je pense que de toute façon j'arrêterais parce que ça fait un moment que je vois que la connexion fluctue pas mal là à mon avis il est midi il y a des gens qui tirent sur la 4G je sais pas vous si vous ressentez des lags mais en tout cas c'est ce que me dit c'est ce que me dit Twitch et OBS ouais vu qu'il y a que Galden qui a pu voter à mon avis il y a effectivement des lags désolé du coup alors on a quoi c'est un peu merdique tout ça dégâts d'air à l'arrière et dégâts d'air devant déjà et dégâts de glace à l'avant en plus on va mettre lui devant parce que du coup les attaques rebondissent sur les autres héros si on le met devant c'est pas si mal ensuite il nous faut une bonne résistance à la glace ils sont tous à zéro dégâts de nature ouais on va essayer de se débarrasser d'elle je pense donc toi tu vas derrière toi tu vas devant voilà comme ça eux ils vont s'auto booster lui il va faire rebondir ses attaques et salut amnesia bienvenue sur le chat et merci pour ton premier vote qui donne une carapace à mes petits monstres qui souffrent tellement alors on mettra ralenti juste avant le deuxième groupe de héros hop là nos pièges sont pas fifous honnêtement faudrait que je vois si je peux pas en choper d'autres alors on a que 3 personnes donc lui son passive va nous servir à rien il nous faut quelqu'un qui résiste à la glace de vent ils sont assez mauvais à l'arrière ça va être compliqué ok ouais ça va être compliqué en glace et air quand on en a deux qui attaquent comme ça avec les mêmes types d'attaques à l'avant et à l'arrière c'est difficile de placer vraiment efficacement alors est-ce que toi tu ferais pas une petite faiblesse d'air ici on va attaquer à l'avant avec de l'air je pense pour mettre un malus lui il redonne du moral et lui il redonne du moral et elle est réduite le moral bah ça tombe bien on fait pas de moral bon je pense qu'on va mettre la petite faiblesse d'air bon elle elle va le transformer mais on aura le temps de s'en servir on va lui vomir dessus on va lui cracher notre haleine puante et là du coup on fait des dégâts d'air et ça rebondit sur tout le monde puisqu'on est devant ça c'est cool aïe ok elle a pas transformé sa faiblesse à l'air ça c'est bien on a quand même encore 25 malgré ça un petit bonus pour Noeho petit monstre voilà on continue de lui vomir dessus parce qu'elle elle fait très mal 75 de dégâts d'air ça pique quand même un petit malus ouh plein de malus il résiste bien lui hein 70 de résistance à l'air du coup avec tous ses bonus là ah là on a pris la gelure là ça va être tendu ok notre seigneur est mort mais il a fait le taf on va leur remettre une petite résistance à l'air pour qu'il soit prêt pour le piège on en a quand même bien laminé hein on va voir comment lui il s'en sort de son combat mais s'il a encore envie on mettra peut-être le bonus mais j'y crois pas trop ah 40% de résistance à l'air il lui reste combien 36 pv non c'est trop chaud pas loin mais c'est trop tendu donc on va privilégier le dégâts aïe ah ouais ces pauvres petits dragons tout décédé voilà et là on va profiter de la faiblesse à l'air pour faire un petit peu plus de dégâts parfait alors dégâts d'air et vulnérable mais t'es beaucoup trop résistante 99 dégâts de glace t'as une belle faiblesse à la glace en plus on te mettrait silence ouais qui est pas forcément ouf dans le contexte mais de façon on fait le cas de tous et ça, ça sert à rien dans notre contexte on va faire ça, c'est le seul qui a encore un petit peu de vie donc on va le laminer 134 de pv ça se refuse pas et on les ralentit juste avant la confrontation on a moyen peut-être d'en tuer deux il y a moyen qu'il joue et là c'est un peu lèche quand même il a une belle armure en même temps alors dégâts de glace et gelure on va buter celui-là et on va en profiter pour mettre carapace à tous les autres et on bute celui-là en lui balançant notre petite fiole explosif il reste plus que celui-là à gérer il regagne son moral à chaque fois c'est parti on le bouffe dégâts bruts il a encore sa faiblesse à l'air en même temps si on lui met du poison il a une belle faiblesse au poison et je pense qu'il va assez facilement tout ce nouveau on-shot quoi que, petite nourrisiste là on lui met du saignement et du poison c'est les deux qui se cumulent c'est-à-dire que plus il y a de 2 stacks plus ils font de dégâts est-ce qu'on le tue avec ça ? ça sert à rien de lui mettre une prime du coup voilà pas mal on peut améliorer la dévoration d'esprit enrager 12 alors le problème c'est qu'il faut 6 fragments d'âme et qu'en plus on tienne 12 tours après on peut améliorer de dépérissement ou plus de puissance on va prendre la puissance on va prendre la puissance c'est un effet global c'est toujours bien ah il va falloir qu'Adresus et Dargol aillent se reposer mais de toute façon comme je disais je pense que je vais m'arrêter là pour cette découverte on a fait à peu près le tour des nouveautés et puis pas non plus tout spoil j'espère en tout cas que ça vous a plu que ce nouveau DLC vous intéressera je le trouve vraiment prometteur les combos sont vraiment cool et les talents pour vous montrer un petit peu plus on peut gagner de l'or à chaque fois qu'on a des fragments d'âmes ou gagner de la vie à chaque fois qu'on a des fragments d'âmes on peut utiliser nos psychopompes donc ça c'est les types de monstres du lord qui gagnent de la vie lorsqu'ils obtiennent un fragment d'armes on peut rajouter saignement à Damoclès mettre des bonus à chaque fois qu'il y a des fragments d'âmes qui sont consommés booster les non psychopompes en échange des psychopompes on améliore des périssements on retire des bonus on affiche terrifié on met gelure avec l'eau du stick c'est pas mal donc comme je vous disais là on est plutôt sur des bonus bruts et là on est plutôt sur des malus à mettre au héros en tout cas c'était bien sympathique merci à tous d'être passés sur ce live j'espère que ça vous a plu et bien je publierai la VOD rapidement si vous arrivez un petit peu tard et que vous avez raté le début et dans tous les cas merci à toutes et à tous de nous avoir suivis au revoir 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 au revoir